Ce podcast vous est proposé avec la participation de Comic-Con Paris et du fanshop No Watch. Salut à tous et bienvenue dans Slap, le podcast qui claque pour ne rien rater de l'actu des séries. Cette semaine, Slap pousse un coup de gueule, fait des travaux d'intérêt général et prend les paris sur les audiences des prochaines séries diffusées. HBO a confirmé l'existence d'un projet de téléfilm de Bored to Death, annulé par HBO l'an dernier après trois saisons. En effet, à Monte Carlo, Ted Danson a révélé que les négociations étaient en cours, même si cela ne garantit aucunement l'aboutissement du projet. Petite anecdote amusante, Ted Danson nous révéla aussi à Monte Carlo que lorsqu'il a signé pour les experts, il avait obtenu le droit de CBS de poursuivre le tournage de Bored to Death. C'était bien sûr avant son annulation. La seconde édition des Critic Choice Television Awards, organisée par l'Association de journalistes de la télé, s'est déroulée lundi dernier à Los Angeles. Le grand vainqueur du côté des dramas est Homeland, qui a remporté le prix de la meilleure série dramatique, et aussi celui de la meilleure actrice dans un drama pour Claire Danes. Breaking Bad n'est pas en reste avec le prix du meilleur acteur dans un drama pour Brian Cranston et celui du meilleur second rôle. Côté comédie, Community remporte la palme et remplace cette année Border Family, mais les meilleurs acteurs sont Louis C.K. pour lui, et Execo, Zooey Deschanel et Amy Poehler de Parks and Recreation. Enfin, ce qui concerne les mini-séries et téléfilms, c'est Sherlock qui est sorti du lot avec deux prix majeurs, le meilleur téléfilm ou mini-séries, et bien sûr celui du meilleur acteur pour Benedict Cumberbatch. La série Weeds va revenir le dimanche 1er juillet pour sa 8e saison sur Showtime, une saison 8 qui reprendra sur le final de la saison 7 et sa célèbre fusillade. Qui est le tireur malgré tous les ennemis que se sont faits les botwins ? Mais l'information c'est que cette saison sera la dernière pour la série la plus longue de Showtime, alors qu'elle sera tendance-y ? Réponse à la fin de l'été. A noter que chez nous, la diffusion de la saison 4 démarrera le 13 août prochain sur Canal+. Ce dimanche, AMC a diffusé le tout dernier épisode de la saison 2 de The Killing, mais seulement 1,5 million de téléspectateurs étaient derrière leur écran pour découvrir la résolution du meurtre de Rosie Larsen, un chiffre qui est bien décevant par rapport aux audiences de l'année dernière. Et c'est peut-être pour ça que la série n'est toujours pas renouvelée pour une saison 3 et c'est vraiment dommage. Dallas vient de faire son retour sur la chaîne TNT et les deux premiers épisodes ont réalisé d'excellentes audiences avec plus de 7 millions de téléspectateurs, soit un record pour le lancement d'une série sur le câble en 2012. Bien sûr, il faudra confirmer dans les prochaines semaines, mais le retour des frères Ewing et de leur célèbre compagnie pétrolière est d'ores et déjà réussi. La tête à claque de la semaine, ce sont les chaînes françaises qui se mettent à diffuser les séries n'importe quand. A commencer par W9 qui nous prend pour des vampires et va diffuser la dixième et dernière saison de Smallville à partir du lundi 2 juillet à minuit 5 et en plus par lot de deux épisodes. Et si vous tenez toujours le coup, M6 va vous proposer la nouvelle série Justified inédite sur les chaînes hertziennes à partir du mercredi 4 juillet, encore mieux à minuit 40, avec là aussi deux épisodes par nuit. Donc voilà un très très beau gâchis et surtout la promesse de belles cernes pour ceux qui tenteraient l'aventure de suivre les diffusions en live. Cette semaine, les plus célèbres délinquants britanniques reviennent pour une saison 3 dans les bacs depuis le 13 juin chez Cobafilm. Après le départ de Nathan pour Las Vegas, les 4 héros restants avaient été condamnés pour des travaux d'intérêt généraux, avaient finalement été libérés de tout engagement et avaient essayé de reprendre leur vie. Un jour, ils vont faire la connaissance de Rudy qui a le pouvoir de se dédoubler et les entraînent malgré eux à prendre la fuite dans une voiture volée pour se retrouver de nouveau condamnés à effectuer des travaux d'intérêt généraux au centre communautaire. Cependant, ils possèdent tous un nouveau super pouvoir et comptent bien se sortir de là. A vous de vous faire une opinion sur cette nouvelle saison très critiquée, que ce soit par la qualité des épisodes comme sur l'absence de Robert Sheehan, la star des deux premières saisons. Depuis le 19 juin, Orange Cinemax diffuse Luck tous les mardis à 20h40. Luck est une série créée par David Milch et coproduite par le cinéaste Michael Mann qui en a réalisé le pilote. Elle a été lancée sur la chaîne HBO cette année et a créé l'événement grâce à une réalisation particulièrement soignée et un casting très réussi. Le rôle principal est tenu par Dustin Hoffman qui incarne ici Chester Bernstein, dit Ace, un homme qui vient juste de sortir de prison et qui, à cause de son addiction, n'a plus le droit d'approcher un champ de course. On y retrouve également Dennis Farina de Law & Order qui joue ici Gus, un homme embauché pour parier à la place d'Ace. Luck nous plonge dès le pilote dans l'univers des courses hippiques, un univers complexe qui a ses propres règles et son propre langage. Inutile de vous dire que si vous n'y connaissez rien, vous risquez d'être perdu avec tout ce jargon. Mais le côté esthétique compense ce défaut car Michael Mann n'a pas hésité à placer des caméras sur les chevaux lors des courses. Donc si vous voulez voir, c'est sur Orange Cinemax tous les mardis à 20h40. Un ancien Terminator, Robert Patrick, va apparaître en guest dans plusieurs épisodes de la saison 5 de True Blood. Il sera un loup-garou appelé Jackson Hervo qui est le père d'Alcide. Adam Baldwin de Chuck va jouer le rôle d'un ancien membre des Rangers qui est désormais à la tête d'une unité antiterroriste dans la cinquième saison de Leverage, un rôle potentiellement récurrent. Ray Romano vient de signer pour apparaître dans la saison 4 de Parenthood. Il jouera un photographe qui va devenir ami avec Sarah interprétée par Lauren Graham. Mark Pellegrino de Lost va faire une apparition dans la deuxième saison de Green qui débutera sur NBC à la mi-août. L'acteur interprétera le rôle de Gerald Kemper, un ancien camarade de Lee et de Hank dont la fille a disparu. Cependant, ce dernier ignore que son ancien ami est également une créature qui ressemble à un coyote. Une ancienne actrice de la version US de Skins rejoint la saison 2 d'American Horror Story. Il s'agit de Britton Hotford qui interprétait Caddy, le personnage adapté de Casey. L'actrice rejoint donc un casting en or car on rappelle pour mémoire qu'on attend dans cette nouvelle version Jessica Lynch, Chloe Savini, Zachary Quinto et peut-être même Joseph Fiennes. Jen Triple Horn a été recrutée pour un rôle régulier dans la saison prochaine d'Esprit Criminel. Elle remplacera Paige Brewster alias Emily Prentice et sera donc un nouveau profiler. Nous la découvrirons dès le premier épisode de la saison 8. Dans Once Upon a Time, Megan Ory qui interprète Ruby ou le petit chaperon rouge dans la saison 1 fera partie de la distribution régulière de la saison 2. On finit par un départ, celui de Kate Walsh alias Addison Montgomery dans Private Practice qui vient de confirmer que la prochaine saison du show serait sa dernière. J'ai trop la classe ! Non, non franchement non. Mais pourtant j'ai la flachouille. Bah je t'ai sûr que non. On y va ? Ouais d'accord. Comic Con Paris, le festival des cultures geek du 5 au 8 juillet. Mais même avec la flachouille ? Non mais surtout avec la flachouille. On se quitte avec les images de la saison 2 d'Ockward, une série qui parle intelligemment de l'adolescence. On y retrouve Jenna qui après un malheureux accident dans sa salle de bain commence à devenir populaire car ses camarades pensent qu'elle a voulu se suicider. Dans la deuxième saison, sa vie ne va pas devenir plus simple. Entre sa nouvelle relation avec Jack, son amitié avec Mati et les conflits avec sa mère, elle ne va pas s'ennuyer. La série sera diffusée sur MTV US à partir du 28 juin prochain. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute dernière distribution de Claques avant les vacances. Et à l'approche de l'été, on vous proposera une émission spéciale sur les nouveautés à découvrir tout au long de cet été. De The Newsroom de Aaron Sorkin à la saison 5 de True Blood en passant par l'ultime saison de Damages où les nouveautés Perception ou Political Animals, vous saurez tout ce qu'il ne vous pas manquer pendant vos deux mois de vacances. D'ici là, n'oubliez pas d'aller acheter vos billets pour Comic Con Paris 2012 sur le site Nowatch ou d'aller sur le Fanshop Nowatch sous bien tous vos podcasts préférés. Bonne semaine à tous. Ciao. Sous-titrage ST' 501